Très jeune, il a choisi entre l'amabilité qui enrichit et l'agressivité qui libère, Jean-Jacques Féroni. La nuit, il rêve de titre olympique et de l'anatomie de Jean-Michel Larquet, Thierry Roland. La première roue du carrosse des dernières monarchies, Stéphane Berne. Avant de la connaître, j'espérais la rencontrer. Maintenant que je la connais, je me dresse sur mes petites jambes pour rencontrer son regard. Marianne James ! Il est, après Jean-Pierre Coffre, celui de sa génération qui a le moins de cheveux blancs, Jean-Yann. Le moins de cheveux blancs, parce que le moins de cheveux. Non, le peu de cheveux que j'ai sont très noirs, à moitié noirs. Presque pas noirs. Mais pas blanc. Alors, savez-vous que le Japon est le pays où l'amour physique est le plus raffiné ? Oui, raffiné. Oui, ça c'est vrai. L'amour à la japonaise, c'est, paraît-il, ce qu'on peut faire de mieux dans le genre. C'est miniaturisé. C'est miniaturisé. Ah bon ? Ah bah oui, d'après ce qu'on m'a dit. Vous parlez de l'instrument masculin. Avec quoi vous faites l'amour ? Vous avec des bouts de bois ? Avec des baguettes, lui. J'ai eu une aventure avec un japonais. Dites-nous. Un samouraï ? Non, c'était un sumo. Un kamikaze. Non, non, non. Et alors, comment ça s'est passé ? Si je peux me permettre de parler, puisque je connais un peu l'histoire, comment vous dire ? D'abord, lui, c'était un lutteur japonais, donc c'était un... Ah bah oui, c'est un sumo. Pas un sumo, un lutteur. Mais il luttait contre quoi ? Contre la tuberculose ? Contre moi. Parce qu'il fallait qu'il assume, mais vous n'en êtes pas compte, si c'est pas un lutteur, elle les dévore. Mais pourquoi ? Non, c'est vrai qu'ils disparaissent. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais ils ont quand même, dans toute l'iconographie sexuelle japonaise, ils ont un petit doute sur leur mensuration. C'est-à-dire qu'ils savent, ça les fait flipper. Et donc, c'est-à-dire par là qu'ils ont des subterfuges et des raffinements, des trucs que vous n'avez pas idée. Quoi par exemple ? Ils ont une manière d'aborder les femmes qui est absolument, d'une manière, je dirais, presque moyenâgeuse. C'est-à-dire qu'ils compensent la petitesse parfois de leur sexe par des attitudes d'une virilité absolument étonnante dans ces petits personnages. Parce qu'à côté de moi, forcément, ils m'arrivent. S'ils sont derrière, on voit moins. C'est ça que je veux dire. Par les liens, ce sont des gens qui vous attachent. Moi, il ne m'a pas attaché, j'aurais mis une grosse claque, il aurait boulé le pauvre. Et une grosse corde. Une grosse corde vous-même. Et donc, non, non, vraiment, j'en ai discuté avec des copines qui ont vécu le truc aussi. Et vraiment, c'est étonnant, quoi. C'est le raffinement psychologique et le lien. Parce qu'il faut maîtriser la femme et tout ça. Qu'est-ce que vous appelez une façon médiévale d'aborder la femme ? Un peu gaillard. À la fois un mélange de quelque chose de rustique et d'extrêmement subtil. C'est un mec qui fait... C'est pas faux. C'est pas autre chose. C'est ça qui est moyen de jouer. Non, mais c'est vrai qu'ils sont obligés de trouver des subterfuges, donc ils ont des ruses. Franchement, c'est tellement subtil que vous ne pourriez pas comprendre. Tu reprendras bien de mon sushi ? Alors c'est quoi, Philippe, le raffinement ? Non, j'ai rien compris plutôt au comportement sexuel du japonais. Que les français restent vraiment comme ils sont. Que les japonais restent vraiment comme ils sont. Ce qu'il y a de merveilleux. C'est comme les cuisines du monde entier. Il faut que les cuisines, la cuisine française... Un jour, on a faim, un jour, on a pas faim. Ce qu'il veut dire par là, c'est que chez nous, c'est souvent beaucoup plus la pièce du boucher que le petit sushi rabougri. C'est ça. Ça dépend de la faim que l'on a, c'est vrai. Mais autrement, Marianne, le japonais est câlin. Oui, il a l'art du massage. Tout au Japon, tout le monde se passe, se tripote. Vous pouvez décoller, c'est mieux qu'à Refrance, les massages. Pas besoin d'hôtesse de l'air. Quoique, enfin bon... Et donc... Comment vous l'aviez rencontré ? Il était garde du corps de l'artiste que j'accompagnie moi-même en tant que chanteuse. Ah ! Je vois qu'elle a pris quelques exemples sur d'aucune principauté, n'est-ce pas ? Et qu'on s'attaque aux gardes du corps. Ah ben oui, mais c'était une sorte de bodyguard. Ça doit être un fantasme pour les... C'est drôle. Ah mais savoir qu'on est protégé par quelqu'un, je peux vous dire que c'est assez fantasmagorique, oui. Tel le monde. Je vais vous couvrir de mon corps. Exactement, s'il arrive quoi que ce soit, il s'interpose et tout. Et donc maintenant, les gars... Alors c'est lui qui l'apprend dans le... Reste en calme, M. Péroni. Non, on peut demander du autre manière. Qu'est-ce qu'elle a dit, franchement ? Que tel le monde Fujiyama, de quel côté vous a-t-il abordé ? Eh bien, tout d'abord, nous avons attaqué... Ça suffit, Stéphane. Je ne vous répondrai pas. Ou alors je vous montre, un soir, prenons rendez-vous... Mais volontiers, mais je ne suis pas japonais. Il faut mettre des chaînes, parce que Stéphane met des chaînes, il y a de la neige, j'aurai du Fujiyama. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors moi, je vais vous dire, d'après mes... Non pas mon expérience personnelle, mais mes références. D'abord, on se déguise pour faire l'amour. Ils se déguisent en femmes, j'imagine, parce que... Ensuite, on multiplie... Non mais attends, on se déguise en petits lapins, en quoi ? En garde du corps. Il y a des rencontres à thème, il y a des chambres qui sont folkloriques, il y a des hôtels qui évoquent les hôpitaux. Donc, les femmes sont habillées en infirmières à l'intérieur de ces hôtels-là. Ah, on doit, on doit, on doit... Alors, il y a aussi des hôtels pensionnats de jeunes filles. Il y a des fausses jeunes filles qui sont là, avec des soquettes, des petits cartables. Ça, ils adorent ça. Elles sont en mini-jupe bleu marine, enfin, qu'on appelle ça ? Appli, avec des grandes chaussettes blanches et des petites chaussures noires, comme les gamines. Et comme cette mode-là excite beaucoup les japonais, jusqu'à 30 ans, même plus, certaines femmes vont bosser comme ça. Et alors, il y a des banques, des banques d'amants, où l'on propose, justement, des messieurs vigoureux, capables de procurer des sensations fortes et rares à leurs partenaires. Alors, là, je vous lis, parce que c'est incroyable. Il n'est pas rare, dit un sexologue, de voir un homme sauter du toit en parachute sur sa femme qui l'attend à moitié nue dans la cour sous les applaudissements des voisins. Enfin, moi, j'ai qu'un étage à l'arrivée. Non, mais c'est inouï. Vous vous jetez en parachute sur votre épouse, qui est en bas, à moitié nue, et les voisins sont tout autour. Moitié nue, donc c'est quel point ? Et attends, et ça, c'est quand le parachute s'ouvre, mais quand il ne s'ouvre pas. Ah ouais, c'est bon. Non, mais oui, il faut arriver en avant, en plus. Oui. Il faut arriver les deux pieds dans l'estomac. Ah oui. Il faut arriver en forme, en plus. Il faut s'exciter sur le toit, d'abord, pour être bien en position. C'est excitant, parce que la Grèce, elle est à moitié nue. Une japonaise à moitié nue dans un gazon au milieu des voisins. Oui. Non, mais en parachute, alors que le Français, dans le meilleur des cas, il se jette du haut de l'armoire. Je n'avais compris cette expression. Il y en a vraiment qui se jettent du haut de l'armoire. Vous avez déjà fait ça, les gars ? Ah bah oui, je commence. Tu es libre où vous jetez du haut des armoires ? Non, moi, personnellement, je ne me jette pas du haut des armoires, mais enfin, mais ça existe. Comme tu n'es pas fluette, tu ne peux pas rentrer dans l'armoire. Alors évidemment, tu ne peux pas rentrer dans l'armoire. Autrement dans l'armoire, c'est pas mal non plus. Ça, je connais, oui, les placards et l'armoire, mais du haut de l'armoire. Stéphane. Je n'ai pas d'armoire, je n'ai pas de rire, moi. Tu veux dire que tu te jettes des cintres ? Tu te mets sur les cintres et tu te jettes ? Il n'y a pas d'espace au-dessus pour te jeter. Est-ce que tu as vu le japonais ? Non, ils s'écrivent, mais elle ne sait pas lire le japonais. Comment il s'appelait, le japonais ? Terehu. Comment ? Terehu. Terehu. C'est une femme mignon ? Non, c'est ce qu'il lui demandait après. Terehu. Possible. Ça a été compliqué, d'ailleurs. Oh là là, c'est vrai. Tu ne m'avais pas cherché à le revoir ? Non, mais attendez, il ne parlait pas français, il ne parlait pas anglais. Oui, vous étiez bien compris quand même, tous les deux. Oui, c'est sûr qu'on s'est compris, oui. Mais c'est compliqué quand même. Il y a un moment où, quand vous ne parlez vraiment pas cette langue-là... Oh, tu n'as qu'à dire merci, il m'a tout mis, et puis voilà. Oh, non, et non ? Il m'a tout mis. Monsieur, il m'a tout mis. Il y avait même moi-là, mais on n'a jamais chanté il m'a tout mis. Alors ça, on n'a jamais chanté. Eh bien, écoutez, on va le faire. Monsieur Yann... Non, c'est du japonais. Excuse-moi. Moi, je pense qu'on peut faire quelque chose de très beau, un peu asiatique. Mais oui, mais c'est du japonais. Sur l'air de Madame Butterfly, Monsieur Imatoumi. Sur la mer calmée, alors, Imatoumi ? Sur la mer calmée, les clochettes de la... Allez, Stéphane, avec moi, trois, quatre. Imatoumi, 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 Imatoumi. Question de Monsieur Borel de Murole. Quel prétexte, Caroline de Monaco, votre amie Stéphane, a-t-elle fait valoir pour faire annuler son premier mariage en cours de Rome ? L'immaturité. L'immaturité psychologique, c'est une bonne réponse de Stéphane Bern. Elle avait 22 ans à l'époque. Et c'était son mariage avec Michel Junot. Non, c'est le fils de Michel. Non, Philippe Junot. Philippe Junot, le fils de Michel, oui. C'est-à-dire que le Vatican a accepté ça, donc elle a pu se remarier en deux ans. Elle me dit, j'avais 22 ans, je ne sais pas ce que je faisais, je suis toute petite. Non, 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 l'immaturité, c'est où ? Surtout, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants, donc... Elle n'a pas dit que le mariage n'avait pas été consommé. Non. De lui ou d'elle, ou des deux ? Enfin, c'est quoi ? Non, d'elle, d'elle. Elle a dit qu'elle était immature, qu'elle n'avait pas mesuré les conséquences d'un mariage avec lui. On ne va pas mesurer avant la nuit de noces, quand même. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, elle est sortie de cette immaturité ? Je le pense, oui. Maintenant, elle a trouvé le bonheur. Bon, c'est vrai qu'elle a eu quelques malheurs après. Il est bien, le prince de Hanoff. Remets-le-moi ton casque à pointe. Mais enfin... Alors, Caroline, elle est heureuse aujourd'hui. Elle est heureuse, voilà. Elle a une fille, maintenant qu'Alexandra... Oui. Choucrou, t'as tout l'air pas ? Non, laissez-la tranquille. Alors, par exemple, elle ne veut pas qu'on la voie en train de monter à cheval, ou de se hisser sur un vélo, ou de faire ses courses. Elle ne veut pas. C'est sa vie privée. Bah oui. Bah, elle a une tête marre, non ? Vous ne croyez pas. Mais elle a raison. Moi, je la défends. Encore, ça, c'est des photos qui font de mal à personne. Mais il y a des photos plus intimes. On en a vu. Ah bah, regardez, monsieur Ducruet. Ah. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui ? Bah, si, c'était... Avec la strip-teaseuse belge au bord de la piscine. Ce n'est pas sa maîtresse. Et les photos... Il a été à l'insu de son plein gré. Mais on l'a vu faire croire. Il était drogué. Il était drogué. On a mis quelque chose dans son verre. Il y a pire, quand même. Et après, il a trempé son biscuit. Il y a quand même... Pas dans le verre, mais... Non, non, il y a pire. C'est les photos d'Albert avec son bobsleigh qui sont insoutenables. Oh, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je lui demande, c'est pas vrai. Ne l'écoutez pas, mesdames. C'est pas vrai. Le prince Albert n'est pas celui que vous croyez. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il était avec son bobsleigh. Il a une assinuation perverse. Je comprends bien quand on dit qu'il est entre deux, comme ça, en sandwich. Entre deux, comme ça. Quatrième mi-temps, après Cardiff. Entre deux rugbymen ou entre deux bobsleighers. Non, non. J'entends bien les idées perverses que vous traversent la tête. C'est pas vrai. Si on a deux, elles portent des jupons, d'abord. Mesdames et messieurs, je suis à côté de Stéphane. J'observe ça de profil et c'est assez étonnant. Je regrette pas d'être venu. Vous le connaissez bien, Albert ? Un petit peu. On connaît jamais bien les gens. Nous connaissons, mais est-ce qu'on se connaît vraiment bien ? Non, mais si tu veux que je te dise des trucs, tu me demandes. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 2000 vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard en compagnie de Jean-Yann, Marianne James, Thierry Roland, Jean-Jacques Péroni, Stéphane Berne et 7 anecdotes sur Chantrenet. Quelle personnalité proposa de payer une caution pour faire libérer Marie Bénard accusée d'avoir empoisonné ses quatre maris ? La mère du deuxième mari. Non, c'était il y a une trentaine d'années. On peut d'ailleurs dire que cet homme agissait moitié par générosité, moitié pour faire parler de lui. Le président, donc le président de la République. C'est un homme politique ? Non. Il y a 30-40 ans ? Ça remonte à l'affaire Marie Bénard qui doit avoir au moins 30 ans. Un homme de lettres ? Il a un joli brin de plume. Il est académicien ? Monsieur Dormessant ? Non, il a eu le désir de se présenter. On lui avait fait croire et puis finalement... Frédéric Dord ? Non. Charles Trenet ? Charles Trenet ? Bonne réponse de Stéphane Berne. C'est Charles Trenet qui avait proposé de payer la caution de Marie Bénard à la justice. Vous l'avez vu ? Oui, oui, oui. J'ai été très ému parce que... Il est partout, partout, il y a les vieux qui chantent, qui pleurent, qui calent, qui gémisent. C'est pas vrai, j'ai pas été à la première de Sylvie Vartan. Oh, c'est délicat ça. Elle est admirable, Sylvie, admirable. Admirable, mais j'ai pas été, donc je suis pas partout. Et alors comment il a été, Trenet ? Trenet était formidable, sauf c'est vrai que ça fait mal parce que j'étais un soir où il s'est assis tout de suite parce qu'il n'arrivait pas à chanter debout. Parce qu'il y avait un cycliste qui a cassé trois vertèbres. Quoi ? Oui. Il était au bois de Vincennes. Un accident de la pédale. Ça, c'est pas drôle ce que vous dites. Et grâce à ça, il a quand même pu s'asseoir. Enfin, c'est pas facile de chanter avec les vertèbres cassés. Tu veux dire que M. Trenet a trois vertèbres cassés et il a chanté. C'est la première fois qu'il a un problème de disque. Il a marché à petits pas, mais après quand il chante, sa voix est intacte. C'est extraordinaire. C'est vraiment le fou chantant. Il y a de la joie. Oui, chantez-nous ça. Il chante deux, il y a de la joie. C'est bien parce qu'à un moment, il a fait chanter toute la salle. On chantait « Douce France, cher pays de mon enfance ». Il nous a laissé chanter, puis après il a dit « On se croirait à Lourdes ». C'est vrai, c'était miraculeux cette soirée. Moi, j'aime bien Charles Trenet. Qu'est-ce qu'il a dans son sac, Trenet ? Il n'est pas du tout réactionnaire. Attendez, on a bien Brigitte Bardot aussi, comme moi j'adore Brigitte Bardot, pour tous ses combats qu'elle fait. Mais c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec tout. Vous connaissez l'histoire de Brigitte Bardot qui va absolument se faire tatouer ? Vous la connaissez ? Oui, mais dans votre bouche, elle va prendre un relief particulier. Merci, affiniment. Donc elle va voir le tatoueur, elle va absolument se faire tatouer. Et le tatoueur, il ne voit qu'une chose. Une petite panthère, un petit dauphin, une petite salamandre. Non, 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 mais tout le monde fait des petits dauphins, des petites panthères, des petites roses. Non, non, pour vous, je vois sur votre fesse gauche un joli B, bien dessiné. Et sur la fesse droite, un joli B. Voilà, B, B sur vos deux fesses et c'est magnifique. Alors elle accepte de souffrir et sur ses deux belles fesses rebondies de Brigitte Bardot, il lui tatoue un B et un autre B. Et le soir, elle rentre chez elle, elle se sent un petit peu endolorie, mais quand même, elle a trop envie. Elle descend sa culotte comme ça, elle montre à son époux. Comme ça, elle descend, 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 elle demande ses fesses. Elle dit, regarde chérie, une surprise et tout. Il lui fait, c'est qui ce Bob ? Il y a une autre version. Elle s'était fait tatouer sur la fesse gauche Noël et sur la fesse droite Jour de l'An. Et son copain de l'époque lui avait dit, je passerai t'embrasser entre les fêtes. Il y a encore une autre version aussi. Sur l'entreuil cuisse gauche, elle s'était fait de tatouer Louis Presley, sur la droite, je ne sais pas, un autre chanteur, et le gars passe et fait alors des Miss Rousseau s'en abrasse pas. Mais c'est ignoble ! Mais c'est rigolo ! Je suis sûr que vous aimez tous Brigitte Bardot. Mais c'est rigolo ! Arrêtons ! C'est une femme courageuse quand même ! Je suis courageuse ! C'est comme l'histoire des deux vieilles qui sont sur la plage de La Baule. Il y en a une qui parle à l'autre, les féminiennes. Tu te souviens ? Quand on était jeunes, toutes les deux, on voulait ressembler à Brigitte Bardot. Ah ouais, ouais, je me souviens, ouais ! Ben voilà, c'est fait !